Notre marché est au croisement de deux marchés. Le premier, c'est le marketing automation, qui couvre à la fois le marketing programmatique et aussi la capacité d'engager des conversations ciblées via des emails, via du push notification. Ça, c'est un premier marché. Et le deuxième marché, c'est celui du big data, qui, en gros, permet à partir de l'analyse de beaucoup de données, de prédire des comportements d'achat et donc encore mieux cibler les internautes pour leur proposer des nouveaux services, éviter qu'ils ne résilient, qu'ils ne churnent, et ce, quasiment en temps réel. Donc, on est à l'intersection des deux. Et donc, les tendances qu'on voit sur ces marchés, c'est à la fois, évidemment, d'un côté, le RTB et le programmatique, sur lequel, ma conviction, c'est qu'on va rentrer dans une deuxième phase où l'attribution va être un élément central du marketing programmatique. Et on aura peut-être des surprises sur ce marché où, pour l'instant, les attributions, les logiques d'attribution sont relativement peu strictes. Et donc, on risque de se retrouver dans une situation où c'est un marché, où la différence entre les très bons acteurs et les acteurs plus médiocres sur ce marché vont se voir beaucoup plus qu'elles ne se voient maintenant. Donc ça, c'est la première tendance. Et la deuxième tendance, c'est, et notamment pour le marché qu'on vise, nous, banque, assurance, c'est que la connaissance du client à partir d'un meilleur suivi des parcours clients sur le web, c'est-à-dire en dehors de votre univers de confort qui va être votre site ou votre application mobile. Donc, utilisez l'analyse de ces parcours clients avec des outils, des algorithmes mobile data pour être mieux capable de prédire quand est-ce que vous devez réengager une conversation avec votre client, quand est-ce qu'il risque de résilier. Et donc là, là-dessus, Flaminem fournit, en fait, des outils et des scores basés sur l'analyse des parcours clients pour optimiser la manière dont une banque ou un assureur contacte ses clients pour faire du multi-équipement, donc du cross-sell, faire de l'anti-résiliation et même optimiser des plateaux d'appel qui permettent d'optimiser la manière dont le call-back est fait sur les leads. Donc, typiquement, un internaute qui remplit un formulaire, qui rappelait. Et donc, maintenant, les outils big data et le marketing prédictif peuvent permettre de répondre bien efficacement à cette question avec des résultats qui sont extrêmement forts, par exemple, 20% d'augmentation des ventes, 8 à 10% de réduction de churn en utilisant l'analyse des parcours clients avec des outils big data et des algorithmes prédictifs. Il y a effectivement plusieurs ruptures qu'on voit venir. La première, c'est Toutes les données numériques liées au parcours de navigation, aux réseaux sociaux, aux comportements sur les mobiles sont extrêmement importantes et très exploitées dans le marketing, au sens large, programmatique, RTB ou selon teachern ou du cross-sell. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ces types de données très déstructurées peuvent aussi être exploitées, par exemple, pour mieux prédire les risques de défaut d'une entreprise lorsque cette entreprise est cliente d'une banque. Elles peuvent permettre de mieux estimer le risque de fragilité d'un individu, est-ce qu'il est en risque de surendettement ou autre, pour aider les clients d'organismes de crédit. On peut aussi beaucoup mieux estimer, de manière générale, un profil de risque. Et ça, on pense qu'on est vraiment au début d'une ère où les données, que ce soit des objets connectés ou de la navigation sur le web au sens très large du terme, vont être de plus en plus utilisées dans le cœur du métier des banques et des assureurs et pas seulement en marketing ou en vente comme c'est le cas actuellement. sont faites sur le secteur de la pension. Sous-titrage FR ?